Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit tuto à l'ancienne. Vous étiez nombreux à m'avoir demandé comment j'avais fait ce type d'effet sur mon Instagram. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un, mais quatre effets à appliquer sur vos typographies avec Photoshop. On va voir comment faire un effet de bandeau, comment faire deux effets de peinture et comment faire un effet de néon réaliste. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre dans la description un petit time code avec les différents effets. Comme ça, s'il y a un effet qui ne vous intéresse pas ou que vous connaissez déjà, vous pourrez facilement le sauter. Et on est de suite parti avec l'effet numéro 1. Donc pour l'effet bandeau, la toute première chose qu'on va faire, c'est créer un brush. Parce que pour faire un bel effet bandeau, il va falloir utiliser un brush biseauté. Donc pour faire un brush personnalisé, je vais d'abord créer un nouveau calque. Et ensuite, je vais prendre un rectangle ici. Voilà, l'outil rectangle de sélection. Je vais créer de la forme que je veux. Donc ici, je vais faire un petit rectangle noir. Et je vais le remplir de noir. Command ou CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, quand je vais dans édition, je peux faire définir une forme prédéfinie. Je clique dessus. Je l'appelle biseau, par exemple. J'appuie sur OK. Et donc maintenant, j'ai cette forme avec laquelle je vais pouvoir dessiner. Ça va être beaucoup plus simple pour faire notre effet de bandeau. Après, quand vous cliquez juste ici, vous pouvez aller dans les paramètres de la forme. Vous pouvez par exemple changer l'angle ici. On peut changer le pas juste ici. On va le mettre à 1% d'ailleurs. Et c'est tout pour ceci. Je vais mettre un fond en noir. Et je vais aller sur un nouveau calque. Et je vais venir écrire ma première lettre. Je vous conseille de, dès que vous faites une lettre, créer un nouveau calque. Comme ça, toutes vos lettres sont séparées. Ici, je vais mettre un petit repère pour avoir ma ligne d'horizon. Pareil ici, pour ne pas aller trop haut. Et je vais écrire le reste de mon mot. Vous pouvez, si vous voulez, activer le lissage ici. Donc ça va vous aider à faire un trait plus fluide. Donc si vous allez à 100, ça va faire quelque chose de très fluide. Et si vous allez à 0, il n'y aura pas du tout d'aide. Moi, je vais rester à 20%. Et à chaque fois que je fais une nouvelle lettre, je vais créer un nouveau calque. Une fois que notre typographie est prête, on va mettre un petit gris clair. Parce que le blanc, c'est un petit peu trop pur comme couleur. On va cliquer sur le petit carré juste ici. Je vais prendre mon pinceau et je vais mettre un gris très léger. Et on va venir peindre notre texte. C'est un petit peu plus foncé quand même. Voilà. Et maintenant, on va enfin pouvoir faire notre effet bandeau. On va maintenant créer un nouveau calque qu'on va appeler ombre. On va rester enfoncé sur la touche alt et on va cliquer entre les deux calques. Comme ça, tout ce qui va être appliqué sur ce calque va s'appliquer uniquement sur le calque en dessous. Et ne pas dépasser du lettrage. Je vais venir prendre ma plume. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer mon bandeau comme ceci. Dans la prolongation de la lettre. Hop. Je vais venir faire ma sélection. Et fermer ma forme. Clique droit définir une sélection. 0 pixels. On appuie sur OK. Je vais prendre mon pinceau et je vais prendre le noir. Je vais prendre l'arrondi flou comme ceci. Et maintenant, je vais venir peindre de loin avec mon pinceau pour créer un effet d'ombrage. Ensuite, une fois qu'on est satisfait de notre ombrage, on fait commande ou contrôle D pour désélectionner. Et maintenant, on va reproduire cette technique à chaque fois que le bandeau change de sens. Par exemple, ici, je peux revenir faire une prolongation. Je vais aller jusque là. Je ferme ma forme. Je vais définir une sélection. Et je reprends mon pinceau. Et je vais venir peindre de loin pour créer ma petite ombre. Ici, je vais venir faire une petite découpe dans mon lettrage pour donner cet effet de bandeau. Et je vais effacer cette petite partie. Comme ça, on a vraiment le bout du bandeau. Et maintenant, je vais venir appliquer cette technique d'ombrage sur toute ma typographie. Donc à chaque fois, je prends l'outil plume. Définir une sélection. OK. Et on vient peindre de loin pour créer l'ombre. Et donc, comme je le disais, on va appliquer cette méthode sur tout le lettrage. Quand vous aurez fini toutes vos lettres, vous allez obtenir ce genre de résultat. Je trouve que c'est une technique très relaxante à faire. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est créer encore un petit calque. Restons sur Alt et l'appliquer juste en dessous. On va l'appeler Light. Et vous vous souvenez qu'on avait mis notre texte en gris. Donc maintenant, je vais prendre du blanc pur. Et ce que j'aime bien, c'est venir appliquer un peu de lumière sur certaines zones du bandeau. Juste pour donner encore un petit peu plus de relief à notre mot. Faites attention de ne pas enlever les ombres. Et donc voilà pour notre premier effet typographique. Après, vous pouvez évidemment jouer avec les couleurs, changer le fond, etc. Libre recours à votre imagination. Ce qui est sympa, c'est vraiment de réinterpréter un peu la technique et de rajouter votre touche à vous. Donc voilà, et on peut de suite passer à la deuxième technique. Pour ce deuxième effet typographique, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir utiliser une typographie manuscrite de votre choix. Moi ici, j'ai de nouveau utilisé le brush et j'ai juste écrit mon mot. Mais libre à vous de ou bien écrire votre mot ou bien utiliser une typographie. Alors là, on va appliquer un effet de peinture sur notre typographie comme je l'ai pu faire avec cette création. Et je vais aller sur Unsplash, prendre une photo. Voilà, moi je vais utiliser cette photo-ci que j'ai trouvée sur Unsplash. Là, vous allez vraiment pouvoir choisir la photo que vous voulez. Et en fonction de la photo, ça va vraiment faire un effet différent. Enfin, au niveau des couleurs surtout. Donc je vais copier cette photo et je vais la coller dans mon document. Alors ici, je vais un petit peu recadrer la photo parce qu'elle est très grande. Et là, je vais fileter ma photo à la taille de ma typographie plus ou moins. Ensuite, j'appuie sur Enter. Ici, je vais appuyer sur Command sur Mac ou sur Control sur Windows et cliquer sur le calque avec ma typographie. Hop, comme ça, je fais une sélection de la typographie. Et ensuite, j'appuie sur le masque juste ici. Je vais cacher mon calque typo. Je vais supprimer mon masque en le cliquant glisser dans la poubelle. Et maintenant, ça va être la partie la plus chouette. On va aller dans Filtres, Fluidité. On va prendre le premier outil, l'outil droit. Et ici, le but, ça va être de venir pousser notre peinture pour créer cet effet un peu de peinture coulante. Et on va faire ça sur toute notre typographie. Donc là, n'hésitez pas à bien pousser le truc pour que ça fasse un effet bien dégoulinant et que ça fasse un effet de plus en plus abstrait. Il faut vraiment déformer le truc à fond. Donc là, vraiment, prenez votre temps pour faire ceci. C'est l'étape la plus importante. Et suivez bien le mouvement de votre texte à chaque fois. C'est une technique assez connue mais qui est plutôt efficace. Après, ça vaut encore une fois de réadapter un petit peu la technique pour créer quelque chose d'original et unique. Ensuite, une fois qu'on est satisfait, on appuie sur OK. Hop, l'effet est appliqué. Ouais, déjà là, on a un effet assez cool. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un calque teint de saturation. Et je vais venir l'appliquer uniquement sur mon texte en appuyant sur ce bouton. Donc c'est exactement la même chose que quand on reste, on fait sur Alt et qu'on clique entre les deux calques. Et maintenant, on peut venir jouer avec la petite jauge pour changer les couleurs si on a envie. Parce que vous n'êtes pas obligé, évidemment. Moi, j'ai envie de changer un peu les couleurs. Avec la petite main ici, vous pouvez cliquer dessus et venir sélectionner une couleur, par exemple l'orange, pour changer uniquement les oranges de votre photo. Je vais sélectionner mes deux calques et je vais les fusionner. Comment E ou Troll-E pour fusionner. Maintenant, je vais venir créer un nouveau calque. Et je vais appliquer ce calque uniquement sur mon calque du dessus, en cliquant entre les deux calques et en restant foncé sur Alt. Et maintenant, avec mon pinceau, je vais venir rajouter encore un peu des couleurs. Donc je vais venir piper la couleur ici. Et je vais venir en rajouter un petit peu ici, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc là, je peux rajouter un peu de couleurs, parce qu'ici c'est un petit peu trop rose. Ensuite, ce que vous pouvez faire également encore, c'est créer un nouveau calque. Et là, vous pouvez reproduire un peu la technique qu'on a fait sur les bandeaux. C'est-à-dire venir rajouter des ombres dans votre lettrage. Donc ici, je vais prendre ma plume. Et je vais comme l'attenté de venir faire des petites formes, comme ça, dans mon lettrage. Je définis une sélection. J'appuie sur OK. Et ici, je vais venir rajouter un petit peu d'ombrage dans mes lettres. Donc on prend la rondie floue. Et on vient peindre un peu de loin, comme ça, pour rajouter un peu de volume dans notre lettrage. Vous voyez, par exemple ici, je peux venir refaire une sorte de rond, comme ça. Définir une sélection. Ensuite, c'est vraiment libre recours à votre imagination pour ajouter des effets au texte. Par exemple, ici, je vais venir sur un nouveau calque. Je vais prendre mon pinceau avec la rondinette. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Et je vais venir faire des coulures, comme ça, pour accentuer encore un peu l'effet dégoulinant. D'ailleurs, ce calque, je vais le mettre en dessous. Comme ça, je peux bien dépasser si je veux. Après, n'hésitez pas à rajouter à l'intérieur des variantes de couleurs. Pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et voilà pour nos coulures. Voilà le avant et voilà le après. Et maintenant, ce que j'aime bien encore faire, moi, c'est rajouter un petit effet de glow à tout ça. Donc je vais cacher mon arrière-plan. Je vais faire CMD-ALT-SHIFT-E ou CTRL-ALT-SHIFT-E sur Windows. Et ici, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, on va refaire la technique de calope. Donc je fais passer mon calque en superposition. Je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Je vais mettre le flou à 25 et j'appuie sur OK. Ensuite, j'appuie sur le masque. Je fais CMD ou CTRL-I pour l'inverser et du coup supprimer l'effet. Et maintenant, avec mon pinceau, je vais venir prendre l'arrondi flou. Je vais prendre la couleur blanche. Et je vais venir peindre autour de mon lettrage pour faire revenir cet effet de glow à certains endroits. Et ajouter un petit peu plus de vie encore à ce lettrage. Là, encore à vous une fois de doser ça et de voir comment gérer. Moi, j'aime bien quand c'est partiel et qu'il n'y a pas du glow partout. Et maintenant, le dernier truc que je vais faire, c'est que je vais prendre un calque de particules. Voilà, j'ai trouvé ces particules sur Internet. Je change son mode de fusion à superposition. Ici, je vais de nouveau cliquer sur le masque. Faire CTRL-I sur Windows ou CMD-I sur Mac pour le faire disparaître. Reprendre de nouveau mon pinceau avec la couleur blanche. Et ici, je vais faire réapparaître les petites particules à certains endroits. Pas partout, juste à quelques zones comme ça. Pour donner encore une fois un peu plus de vie au lettrage. Et voilà pour notre effet de peinture. On va tout de suite passer au troisième effet. N'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux pour que je puisse voir vos créations. On est parti pour le troisième effet typographique. Cette fois-ci, ça va être un peu plus court et plus rapide à expliquer. J'ai pris cette photo sur le site Pexel. En fait, là, ce qui va être intéressant, c'est de prendre une photo qui a pas mal de couleurs. Et ici, je vais utiliser l'outil pinceau mélangeur. Donc, il faut rester enfoncé sur l'outil pinceau. Et c'est cet outil-ci avec la petite goutte. Et maintenant, quand je reste enfoncé sur Alt, je peux venir scanner une zone. Je vais venir scanner cette zone-ci parce qu'il y a du rouge, du blanc, du bleu. Donc, ça peut être intéressant. Je clique pour scanner, toujours en restant enfoncé sur Alt. Ensuite, je peux relâcher. Je vais aller sur un nouveau calque. C'est évidemment plus pratique si vous avez une tablette graphique. Mais je vais quand même vous montrer une petite méthode pour le faire avec la plume. Et maintenant, quand on va faire un trait, ça va venir appliquer la texture qu'on a scannée avec le pinceau mélangeur. Ça nous fait un effet qui est vraiment super sympa, un petit peu en 3D comme ça. Et ici, je peux venir écrire mon mot. Et voilà, j'ai mon mot qui est presque en 3D en fait. On a vraiment un chouette effet comme ça de 3D. Super agréable à regarder. Et très amusant à faire aussi. Et encore une fois, là, on peut de nouveau venir s'amuser sur le lettrage et venir rajouter des petites ombres, etc. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Je vous laisse le faire à vous. Mais vous pouvez encore une fois customiser ce lettrage. Je peux faire de nouveau réapparaître ma peinture si je veux. Je reprends mon pinceau mélangeur. Et je peux venir scanner une autre zone par exemple. Je viens par exemple ici. J'appuie sur Alt. Je clique pour scanner. Je cache le calque. Je viens sur un nouveau. Et ici, hop, j'ai un nouvel effet de peinture. Plutôt sympa aussi. Si maintenant, vous n'avez pas de tablette graphique et que vous voulez quand même faire le lettrage, vous pouvez très bien prendre la plume. Venir faire vos lettres comme ceci. Voilà, par exemple, ceci. Une fois que vous avez fait votre lettrage, vous faites clic droit. Vous allez sur Contour du tracé. Dans le menu ici, vous sélectionnez l'outil Pinceau mélangeur. Et vous appuyez sur OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai plus ou moins le même résultat. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une photo pour le faire. Donc là, je vais supprimer ma photo. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup, prendre le pinceau. Créer une forme abstraite avec de la couleur. Donc ici, je vais prendre plusieurs couleurs. Essayer de créer un peu une forme abstraite et de rajouter un peu de la couleur partout. Et une fois que vous avez fait votre couleur, vous reprenez le pinceau mélangeur. Vous appuyez sur Alt et vous scannez. Vous faites un nouveau calque. Et là, vous pouvez expérimenter avec votre nouveau sample. Hum, un petit peu arc-en-ciel comme ça. Donc là, c'est vraiment à vous de vous amuser et expérimenter. Et maintenant, on peut passer au dernier effet. On passe enfin à notre dernier effet typographique. Et là, on va s'inspirer d'une graphiste qui s'appelle Yi Wang et qui fait de magnifiques effets de néon. Alors moi, comme d'habitude, j'ai écrit mon petit mot. Si vous voulez, vous pouvez directement prendre une fonte qui existe ou alors faites comme moi. Je vais double-cliquer sur mon calque pour arriver dans le style du calque. Je vais changer la couleur. Donc moi, je vais prendre un petit orange comme ça. Je vais prendre des couleurs bien vives. Ensuite, je vais appliquer une lueur interne. Alors dans la lueur interne, je vais changer le mode de fusion en densité linéaire moins, ajout. Mettre l'opacité à 100%, je pense. Oui, voilà. Ici, on va mettre plutôt cette courbe-ci. Comme ça, on crée un petit effet à l'intérieur de notre lettrage pour plus de réalisme. Ici, ça va être à vous un petit peu de jouer avec les jauges pour voir ce qui donne le mieux. Voilà, moi j'aime encore bien cet effet-ci. Ensuite, on va appliquer une lueur externe. Ici, on va reprendre la couleur orange que j'ai utilisée au début. Voilà, comme ça. Et ici, ça va être à vous de nouveau de jouer avec les petites jauges pour voir ce qui donne le mieux. Je vais plutôt mettre une taille à 15, l'étendue à 80. Et ensuite, on va appliquer une première ombre portée. Et cette ombre portée, en fait, on va s'en servir comme lueur externe. Donc c'est important de mettre la distance à 0. Sinon, il y aura un décalage avec votre lueur externe. Donc ici, je vais reprendre de nouveau la couleur de mon orange. Je peux même un petit peu aller vers le jaune. Je remets mon mode de fusion en densité linéaire moins. Et ici, on joue de nouveau un petit peu avec les jauges pour voir ce qui donne le mieux. Je vais encore appliquer une ombre portée. Vous pouvez cliquer sur le petit plus ici. Et ici, je vais mettre un petit peu plus d'orange. Voilà. Et je vais augmenter encore la taille et baisser l'opacité. Si vous voulez, vous pouvez encore rajouter une ombre portée. Moi, je vais m'arrêter là et je vais cliquer sur OK. Et donc là, on a un chouette effet de néon. Pour faire comme l'artiste Yi Wang, je vais rajouter une petite photo de jungle que je vais aller chercher sur Unsplash. Voilà, je vais prendre cette image-ci. Je vais créer un calque courbe pour un petit peu gérer les contrastes, etc. Je vais encore créer un nouveau calque courbe. Je vais le baisser à fond. Ici, je vais inverser le masque avec Command-I ou Control-I. Et je vais venir peindre sur les contours de mon image pour créer un petit vignettage et du coup faire apparaître que les plantes sur le centre. Et maintenant, je vais même encore créer un petit calque teintes saturation au-dessus de ma photo pour venir changer un petit peu les teintes de mon image pour aller plus vers les jaunes. Et voilà pour notre dernier effet typographique. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de ce tuto. J'espère que vous avez appris des choses et que c'était intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également venir me suivre sur mes différents réseaux comme Facebook, Instagram ou Twitter. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501